Je vais vous donner quelques versets. De toute façon, on ne peut pas finir de déquantiquer tout ça, mais je vais vous donner quelques versets. Pour que vous arriviez à centraliser le débat. Votre cœur, votre âme, votre esprit. Et puis à partir de là, dimanche prochain, on va terminer ce débat-là. Et maintenant, dans notre église source de vie, tout le monde a le droit d'aller au ciel parce que vous savez comment faire. Celui qui est ici, qui n'est pas au ciel, c'est qu'il est ici, mais il n'écoute pas ce qu'on dit. Parce que si tu as pris le privilège des jules de 1 et 1 jusqu'à l'acte 12 le dimanche prochain, que tu n'es pas au ciel, c'est que tu n'as pas écouté ce qu'on a dit. Parce que ce que tu as fait pour être béni et pour être sauvé, on a tout, dans tous les églises. Après, quand on va étudier la présence de Dieu, c'est juste pour t'aider à entretenir la vie de justice. Donne-moi, tu ramènes bien. Alors, on va aller dans les Écritures. Je vais vous montrer quelques passages. D'abord, le danger de ne pas l'entretenir son cœur et son esprit. Vous allez comprendre que la Bible est un grand livre scientifique. Vous allez comprendre par vous-même. Alors, nous sommes en train d'interpréter, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, tu aimeras Dieu de toute ton âme, et tu aimeras Dieu de toute ta pensée, pour te parler de ta force. Alors, voici ce qu'un proverbe anglais a dit quand j'étais de passage en Angleterre, et vous verrez, j'ai appris ça en Angleterre. Il y a un proverbe anglais qui dit, « Le Seigneur fait tomber la pluie sur le juste comme sur le méchant. » Mais la pluie mouille davantage le juste. Car le méchant a volé au juste son parapluie. Je pensais que quelqu'un a la crème de le souhait. Vous voyez, il pleut. Le méchant veut se protéger. Le meilleur moyen qu'il a trouvé, c'est de mouiller le parapluie du juste. Donc, ça fait que la bénédiction qui vient, ça ne le touche pas. Mais ça tombe sur le juste. Puisque ce qui peut empêcher le juste de recevoir la bénédiction, lui a pris. Ça peut vous dire que Dieu renverse toujours le mal que quelqu'un veut faire à un homme juste. Si vous êtes un homme juste, une femme juste, le mal qu'on veut vous faire, Dieu va l'interchanger toujours. Il vous dit qu'on n'a pas de combat à mener, qu'on mène une vie juste. Prie ton Dieu, aime ton Dieu, aime ton prochain, aime toi-même, aime tout ce que Dieu a créé, manifeste l'honneur, de la dignité pour ton Dieu, élèves-le dans ton amour pour lui. Non, tranquille. Vous voyez qu'il a su nos combats. En tout cas, depuis que j'ai compris tout ceci, je dors bien. Je suis tranquille parce que je ne me trompe pas à gauche, je ne me trompe pas à droite. Je vais être tout droit. Si tu ne veux pas la gauche, si tu ne veux pas la droite, moi je continue d'aller tout droit. Bon, on s'en va, non ? Un jour, on va arriver, on fait le bilan. Et on sait que le bilan est toujours favorable pour ceux qui sont justes. Maintenant, si apparemment tu me vois injuste, ça c'est ton problème. Mais moi, c'est ça que devant Dieu, je suis juste. Parce que, dans le secret, je suis le seul à savoir comment je vis. Maintenant, à côté de ce que tu entends, ça c'est ton problème. Mais moi, je sais une chose, c'est que je presse là, je vis ça. Donc ça, c'est entre Dieu et moi. Donc toi aussi, ça n'a qu'à être entre Dieu et toi. Ce que quelqu'un pense de toi, c'est son problème. Toi seul, tu dois savoir ce que tu vis. Je suis arrêté à la chair et dit, je connais ma vie. Voilà, on peut dire à gauche, on peut dire à droite, mais je suis le seul qui connaît ma vie. C'est tellement simple. Alléluia. C'est comme une fois, bon, ce n'est pas grave, je n'ai pas envie de changer les sujets. Je n'ai pas envie de changer les sujets. Je parlais avec quelqu'un et puis ils ont vu un homme et une femme qui sont sortis d'un endroit vraiment suspect. Non, j'ai dit, si tu vois les deux la sortie de cet endroit-là, si on te dit qu'ils n'ont rien fait, tu vas dire, non, toi aussi, pourquoi tu es laïf comme ça? Mais en réalité, ils n'ont rien fait. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui était là. Tu as dit, non, il est venu juste faire une commission. Mais quand il y a de loin, la façon dont tu les vois à travers les difficultés et puis après, on a fermé la vitre avec les rideaux. et puis maintenant, le gars, il sort, il est transmis comme ça. Donc, tu vois, tous les sacrois qui s'est passé quelque chose vraiment rapidement, quoi. Alors qu'en réalité, il est temps de me soulever du matériel pour la femme qui est allée. Donc, ça vous dit que votre apparence peut ressembler à un voleur, à une prostituée ou à quelque chose. Laisse les gens ils vont dire mais toi, il faut être sûr que la justice de Dieu, là, toi et lui, vous êtes humain. Surtout. Alors, mon sain conseillère, à partir d'aujourd'hui, ne jugez plus les gens sur leur apparence. Vous risquez de commettre des péchés très graves. Ce n'est pas parce qu'un jeune homme est assis au milieu des jeunes filles qui coucherait toutes les filles. Moi, je connais des filles avant qui allaient en boîte mais ne coucher jamais un garçon. Je ne dis pas quand il dit il faut aller en boîte il ne faut pas coucher un garçon. C'est parce que il ne te conseille même pas d'aller là-bas. Donne-moi ton amène lui. Donc, ne laissez pas quelqu'un vous juger sur l'apparence. Amen. Le seul conseil que moi je vous donne si tu marches avec une fille ou bien tu marches avec un homme si tu es une femme pardon oublier des heures tardies ou retrouver seul seul ça crée la tentation. Bon, si on vous voit dans le noir je peux penser à ce que je veux ça c'est mon problème. Mais pour éviter qu'on pense ça aussi il est mieux qu'on ne te retrouve pas comme ça parce que c'est vraiment tendancieux vous voyez. Voilà ça laisse à réfléchir. Donc nous qui sommes faibles pour ne pas être une pierre d'achoppement pardon il ne faut plus nous montrer ça. Voilà si tu ne sais que tu ne fais rien cache-toi un peu au moins pour protéger notre foi nous qui sommes faibles. c'est de toi qui n'est pas là moi je suis un habitué de nouveau je suis une des personnes pour le dire à moi je te vois tu es en train à embrasser je te dis je suis passé mon chien je ne suis pas pour coller derrière je ne suis pas bon donc tu as fait de faire je te dis parce que de toute façon tu sais qu'on ne fait pas si je te vois faire tu es toi-même ton proche je ne vois pas parce que tu as dans la vie marouche point il y a comme hé qu'est-ce que tu veux là non tu sais tu sais donc pourquoi on se batit je viens du sait c'est quand tu ne sais pas on dit c'est pas bon mais tu sais on ne se batit pas quelqu'un qui sait bon on ne passe pas là donne moi ton amène probleme 4 23 dis quoi tu es le radier de tout ton coeur probleme 4 verset 23 garde ton coeur plus que tout autre chose garde ton coeur plus que l'argent garde lui tient les sources de la vie garde ton coeur plus que ton mari car de lui viennent les sources de la vie garde ton coeur plus que ta femme car de lui viennent les sources de la vie garde ton coeur plus que ton argent car de lui viennent les sources de la vie garde ton coeur plus que ton emploi car de lui viennent les sources de la vie garde ton coeur plus que tout car de lui viennent les sources de la vie garde ton coeur plus que tout ton coeur plus que ton père ton coeur plus que ta mère Ton cœur plus que tout, tes intérêts matériels, financiers, tout. Car de ton cœur plus que tout. Alors on a constaté quoi ? Il y a des gens qui aiment leur femme plus que Dieu. Il y en a qui aiment leur mari plus que Dieu. Il y en a qui aiment leur enfant plus que Dieu. Il y en a qui aiment leur papa ou bien leur maman plus que Dieu. Il y en a qui aiment leur travail plus que Dieu. Je vous donne un seul exemple dans la Bible. Le jeune homme riche, il croue, il vient, Seigneur, Seigneur. Que vont-ils faire pour hériter du royaume de Dieu ? Jésus dit, tu ne commettras pas d'adultère. Il dit, ça c'est géré. Tu ne mentiras pas. Il dit au Seigneur, c'est propre. Tu ne voleras pas. Il dit, ça la même, ça n'est même pas de chez nous la même chose. Comme le Seigneur dit, ça c'est bien. Une étape. Maintenant la seconde étape, pour tout est bien. Dans le haut, il dit ça là. jamais, 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 jamais. Si c'est ça là, ton salut là, comprends-nous. Si c'est pour moi, que tu t'auras mourir à la croix, ne peux plus. Donc vous voyez que son cœur est attaché à sa richesse. Comme la Bible dit, là où il y a ton trésor, là où c'est son truc, ton cœur. Une fois, je venais d'un voyage, les révérends sont venus m'accueillir à l'aéroport. Quelqu'un voulait prendre mon sac à main. Il dit, non, 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 non. Ça, ça s'appelle prédicot. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a ? Il dit, non, il y a mon cœur. Vous voyez, là où il y a ton trésor, là c'est tout ton cœur. Le jeune homme riche, vend tout tes biens, dans nos mots. Et me dis à vous ça là, prends ton paradis, dis à Jésus, prends ton paradis, ton royaume de Dieu là, prends tout. Vous voyez, Dieu ne va pas là-bas. Quand tu disais que maman, il y a un souverain, il y a un sac à main de Dieu. Qu'au, qu'au ventre, donne-nous au. Il ne va plus au paradis. Pour garder ton Saint-Esprit. Voilà. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Moi, j'ai mon argent, j'ai mes richesses, j'ai mon diamant et mon nom, c'est bon. La Bible dit que le jeune homme est retourné triste. Il aime l'argent plus que Dieu. Il aime l'argent plus que le ciel. Alors qu'on dit, cherchez premièrement le ciel et sa justice et l'argent là-bas sera donné. On lui dit, cherchez premièrement l'argent et le royaume et la justice vous seront votés. mais en réalité, son comportement là, c'est ce que ça veut dire. Quand vous ne placez pas Dieu avant tout, le reste que vous cherchez vous est retourné. Vous voyez en fait, l'évangile, elle ne s'est pas obligée. De temps en temps, essayez de faire le contraire des choses. On vous dit, à celui qui donne, il lui sera donné. Mais amis, soyez le contraire du verset. à celui qui ne donne pas, il ne lui sera jamais rien donné. À celui qui donne, il sera donné. Si ton mort ne donnera pas. Oui, la parole de Dieu est tellement simple. Amusez-vous avec le contraire des choses. Moi, quand je lis la Bible, c'est comme ça que je prends conscience en fait. Parce que le Seigneur Jésus, on dit qu'on filme sa parole, il ne va pas jouer avec ça. Il y a des gens, par exemple, il doit donner une offrande, il a 1000 francs, il a 10 francs, il a 100 francs, il met 1000 francs là de côté, et puis il prend 100 francs là, il donne. Et puis il est étonné qu'il est dans le bas qu'on a volé les 1000 francs. Il vous arrive souvent même à la maison de déposer l'argent, vous ne savez pas où s'inquiéter. Vous accusez qu'il le monde en a volé, ça n'a pas volé. Dieu a fait disparaître, vous voyez, tu es méchant. Non, je vous dis la vérité, souvent l'argent que vous perdez là, on n'a pas volé, Dieu a fait disparaître. Tu as refusé de lui donner, donc il a permis que ça disparaisse. Et quand ça disparaisse, ça s'en va au trésor de toutes les richesses, voilà, et tu n'auras pas de mérite. Donc, garde ton cœur, plus que tout, dans ton cœur, il doit avoir plus d'amour pour Dieu que tout. Alors, essayons de creuser un peu autour du cœur. Proverbe 17, 22 va nous enseigner quoi ? Un cœur joyeux est un bon remède. Donc là, l'esprit maintenant entre. Tu aimeras dire de tout ton cœur, de toute ta pensée, donc ton esprit. Quand on y pense, c'est l'esprit en fait. Et puis maintenant, de toute ton âme, c'est-à-dire de toute ta personne, de toute ta chair, c'est-à-dire de toute ton ton cœur. Alors, je reviens. Un cœur joyeux est un beau remède. Mais l'esprit abattu dessèche les eaux. Donc, on remarque que quand votre cœur est joyeux, il y a du remède en vous. mais quand votre esprit est abattu, si les eaux se dessèchent, ça veut dire qu'il y a de la mort en vous. Vous voyez la mort d'un cancéreux au stade terminal, vous voyez comment tout se dessèche, lui ? C'est comme un séropositif, ainsi bien. Tout se dessèche. Alors, pourquoi ? Proverbe 15-13 va nous donner la réponse. Un cœur joyeux rend le visage serré, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Donc, garde ton cœur plus que tout. Parce que s'il est triste que ton esprit a abattu, il y aura la mort en toi. Les eaux se dessèchiront. Donc, avis à tous les coléreux et les frustrés. Quand tu es frustré, tu es triste. Quand tu es coléreux, tu es triste. Toutes les fois que ces choses-là entrent dans votre cœur, vous mettez le Saint-Esprit dehors, vous mettez la vie dehors, c'est la mort qui entre, l'esprit est abattu et les eaux se dessèchent. Vous ferez mieux de garder votre cœur en joie tout au long d'une journée. C'est pour ça que la Bible dit si cela ne dépendait que de vous, faites la paix autour de vous. Un cœur joyeux rend le visage serein. Proverbe 15-13, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. On ne comprend pas dans le somme 51, les versets 8, 10, 12, 14, dit « Créant moins un cœur pu, renouvez la moindre esprit disposé. » Il parle de la vérité au fond du cœur. Il parle des eaux brisées. Lui, nous, le somme 51, vous allez voir quelque chose. Pourquoi David priait comme ça ? En fait, vous voyez que les gens comme David qui prient de cette façon-là, en fait, ils connaissent la parole. Ils connaissent comment communier avec Dieu. « Je reconnais mes transgressions, mon péché est constamment devant moi. » « J'ai péché contre toi seul. » « J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. » « En sorte que tu seras juste dans ta santé. » « Sans reproche dans ton jugement. » « Voici, je suis né dans les lits du cœur. » « Et ma mère m'a conçu dans le péché. » « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur, pas dans les poumons. » « Fait-en baisser la sagesse au-delà de moi. » « Au fond du cœur, la sagesse. » « Purifie-moi avec l'issueur et je serai... » « Purifie-moi avec le sang de Christ qui est ce que je serai vu. » « À l'époque, c'était l'issueur et maintenant, c'est le sang de Christ parce que le sacrifice n'est pas fait. » « La foi et je serai plus blanche que la neige. » « Annonce-moi l'allégresse et la joie. » « Et les eaux que tu as brises se réjouiront. » « Ah ! » « S'il y a l'allégresse et la joie. » « S'il y a la vérité dans le cœur. » « S'il y a la paix dans le cœur. » « Les eaux brisées se réjouiront. » « C'est-à-dire, la maladie sortira. » « La mort sortira. » « Les blocailles sortiront. » « Les épreuves partiront. » « Les difficultés partiront. » « Ne t'assois pas. » « Ok. » « Mais n'oubliez pas que Dieu nous regarde. » « Parce qu'on a dit, ce que tu fais là, c'est pas bon, tu es fâché. » « Dieu te regarde. » « Qu'est-ce que tu as dans ton cœur ? » « Vous voyez, quand vous n'êtes pas avancé spirituellement, il y a beaucoup de choses que vous considérez. » « Mais aujourd'hui, comprenez que dans notre relation avec Dieu, Dieu est au détail près. » « Il y a des gens qui se couvrent, qui se voient la face. » « Non, on est sous le temps de la grâce. » « La grâce annule Dieu qui est le même hier aujourd'hui éternellement. » « Au contraire, la grâce est dangereuse. » « Hein, pour un, pour un, pour un, t'as frappé, chappe, chappe, t'as compris qu'il y a un problème, tu y rends ça. » « Mais sous la grâce, on te laisse. » « Et tu penses que comme on t'a laissé là, et puis rien n'est arrivé, donc il n'y a rien, malheureusement que ça t'attend. » Acclamons le Seigneur. Alors pour y arriver, garde ton cœur. Parce que ton cœur entretient ton esprit. Et quand ton cœur est mal entretenu, ton esprit prend un goût. Et quand ton esprit prend un goût, ton corps est malade. L'esprit de Dieu ne peut plus rester là. Vous avez vu que l'esprit joue un rôle important dans notre corps. Par exemple, vous avez vu dans Luc, chapitre 8, verset 55, on ne va pas lire. Vous avez vu la résurrection de la fille de Jairus. Le Seigneur Jésus ordonne que l'esprit de la fille revienne en elle. Tout simplement. Ça veut dire que là où je parle, là où nous sommes assis, si Dieu enlève ton esprit, c'est fini, tu ne vis plus. Donc, ce petit esprit-là, c'est le souffle. S'il enlève, c'est fini. Or, cet esprit-là, c'est lui qui est malade quand ton cœur est malade. Donc, si sans lui, tu ne peux pas vivre, arrange-toi pour que lui soit fort en toi. Donc, au cas où tu aurais des problèmes, c'est pour ça que le Seigneur nous conduit par la répentance, par la prière, par le jeûne, tout ça là pour entretenir l'esprit. Et quand il entretenit notre corps, même les miracles de guérison et tout ça que dit au Père, ça part croise. Quand ton esprit est en bonne santé, ton miracle est parfait. Ce n'est pas les eaux d'Elysée qui ont ressurgité un mort. Donc, vous comprenez que quelqu'un peut mourir, mais l'esprit a toujours ses empreintes dans les eaux. C'est pour ça que la résurrection est possible au dernier jour. Quand tu meurs, ton corps est pourri, mais tes eaux ne pourrissent pas. Donc, il suffit que Dieu ramène l'esprit, un autre corps se reconstitue et puis qu'il sort. Alléluia. Ça se dit, c'est passé dans les ossements desséchés, dans le livre d'Ézéchiel. Les ossements desséchés. Alléluia. Ézéchiel 37, 1 à 14. Donc, vous voyez qu'en fait, votre chèque, il n'y a rien. C'est votre cœur, c'est votre esprit qui font le corps. Alors, tu es maintenant Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit. Et puis maintenant, on dit de tout ton âme. ta chèque. Or, on se rend compte que si ton cœur est mal entretenu, il ne faut même pas compter sur ta chèque pour aimer Dieu. Parce que tu n'auras pas de force. Alors, si tu n'aimes pas Dieu, si ton cœur n'aime pas Dieu, tu aimes Dieu de quelle force ? Parce que c'est ta chèque-là qui héberge ton cœur. Donc, quelle force auras-tu si ton cœur lui-même est malade ? S'inquiète ton cœur, il est malade. Alors, les amis, je crois qu'on a très bien compris comment on doit aimer Dieu. Le cœur content est une fête perpétuelle. Alors, je vous donne un témoignage à ce sujet. En France, j'ai regardé un documentaire. Il s'agit d'un médecin révérend qui, cancérologue, qui guérissait les malades de cancer. Ce n'est pas eux tous qui guérissaient, mais la plupart guérissaient. Comment il fait ? Non, demande-moi comment il fait. Comment il fait ? Quand on donne les traitements aux cancéreux, le médecin là, les réunis. Depuis, ils font des sketchs, ils mettent des musiques et les gens sont en joie. Les gens sont en joie. Et cette joie-là guérissait cet être sérieux. Là où les médicaments et la chimiothérapie autres ne fonctionnaient pas, rien que la joie dans le cœur qui lui sentait comme c'est le mur. Garde ton cœur puisque un cœur joyeux est un beau remède. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu les os, c'est des saints, sa vie en meurt. Donc si le cœur est joyeux, il y a un remède dans l'esprit qui influence le corps et lui accorde la vie, la santé, et la guérison. Keep your heart more than everything. Garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que tout. Vous ne voyez pas qu'on se promène avec l'onction. La joie est une onction. La joie est une puissance. Vous avez le diable. Dieu nous a donné des choses pour le contrecarrer mais c'est parce qu'on ne sait pas. qu'il veut t'avoir, qu'est-ce qu'il fait? Il crée des situations pour te mettre en colère. Oh, pourquoi tu ne sais pas que tu vas dormir avec? Mais la porte est ouverte comme un boulevard, il va frapper. Alors qu'est-ce que la Bible dit? Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. mais entre-temps, la Bible n'a pas expliqué que c'est une porte que tu as ouverte si tu n'es pas tu dormis avec, tu as foutu les maris de nuit, les femmes de nuit, les fédés de nuit, tous avant tous de nuit. ben oui, mais j'ai déjà prié pour quelqu'un comme ça qui dit que dans la nuit, c'est des hommes qui viennent coucher avec lui. C'est un homme. Il dit lui, son mari de nuit, l'enfant que homme, c'est des hommes qui viennent coucher avec lui. Donc quand je dis à peine une nuit, je ne sais pas te le présenter, je te parle de quelque chose qui est vrai, qui est réel. En fait, je te dis dans le thème terre à terre choquée pour que tu comprennes que c'est réel. Non, quand j'ai le micro, tout ce que je vous dis ne s'est pas présenté, rien, je sais de quoi je parle. Non, ne va jamais dormir quand tu es en colère. Moi, j'ai un remède, vous savez quoi? J'ai toujours une chanson dans mon téléphone. Donc, quand je suis énervé jusqu'à ce moment de la chanson, au moins qu'on descend, ça me baisse. Parce que cette chanson, la cite la même. Même si je suis passé une catia, moi, j'ai fait comme ça. Et souvent, qu'est-ce que je fais? je prends le volant et puis je mets ça, je mets le volume, je ferme la vie et puis je suis dedans. Je fais un tout quand je reviens. Parce que je sais qu'avec tout ce que je presse, le diable me guette. il n'est même pas de mon intérêt d'aller dormir en colère. Ça, il y a même la vie qui les a aidés. Et je vous conseille de faire ça. Ne dormez jamais avec la colère. Ne dormez jamais avec la rancœur. Ne dormez jamais hypocrite. arrangez-vous prier, Dieu, passez par une bonne dose de répentance. Sinon, vous avez ouvert la porte. Tous les sorciers qui vous guettez, vous leur avez donné un bon rendez-vous. Un cœur joyeux est un bon remède. Alors, je comprends pourquoi dans le programme de l'église, Dieu a mis la louange. C'est pour te donner de la joie dans ton cœur. Alors que toi, pendant la louange, tu es là. Mais c'est ton chocolat qui va te tuer parce que Dieu veut que quelque chose entre dans ton cœur parce qu'il veut travailler. Même pendant la louange où Dieu veut créer l'atmosphère pour nous bénir, toi, tu es choquée, tu es assis là, tu regardes les gens. Tes yeux sont sur un site internet. Tu dis, tu sais ce quoi, vaut danser. David a dansé. La femme Milka qui s'est moquée d'elle a été frappée de stérilité. Un cœur joyeux est un bon remède. Arrangez-vous pour que la joie ne manque pas dans votre journée. Éloignez-vous au maximum de ce qui vous énerve. Généralement, mon remède, au lieu de me battre comme ça m'énerve, je pars. Mieux, ça vaudra. Mieux, ça vaudra. Parce que si tu restes là, tu finis, ne vas pas engager. si tu engages aussi ce qui va arriver aussi, tu vas assumer. Donc, pour ne pas assumer, c'est mieux de jouer les peureux. Tu t'éloignes, il est peureux puis ce n'est pas grave. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Voilà. Les amis, est-ce qu'on peut avoir un peu de la joie ce matin? Est-ce qu'on peut se donner un peu de joie ce matin? Est-ce qu'on peut avoir un peu de joie ce matin? C'est un peu de joie ce matin?